Salaam, salam ! C'est dans le livre, il commence ! Même ! Le premier match de l'année, c'était hier. C'était Manchester United contre Aston Villa. Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer a gagné 2-1 face à Aston Villa. Franchement, on va être très très sérieux, cette équipe de United-là. Mais honnêtement, je veux dire, mis à part les fans de United, parce que eux, depuis le départ de Ferguson, ils y croient. Wallah, ils y croient. À United, eux, ils y croient. Ils sont prêts à mourir qu'ils vont regagner ce championnat-là. Il n'y a pas de problème. Mais à part les fans de United, que récruent, je dis bien, qu'en date du 1er janvier, Manchester United sera à égalité de points avec Liverpool. Franchement, moi, je n'y croyais pas. Et vous savez pourquoi je n'y croyais pas ? Parce qu'au début de la saison, il y a un facteur que je n'avais pas pris en considération. Ce facteur-là, c'est lequel ? C'est la renaissance de certains joueurs qui avaient disparu. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte. Mais quand tu arrives, je dis bien, au début d'année, là, en ce moment, 1er janvier, et que tu as un Eric Bailly qui joue bien, tu as un Pogba qui joue bien, mais franchement, en toute honnêteté, c'est comme si tu avais deux recrues de près de 150 millions qui ont commencé à bien jouer. Mais c'est ça que moi, je vois du côté de United. Franchement, Paul Pogba, depuis que Rayola a parlé, il est sensationnel. Il est sensationnel. Depuis qu'on a dit que Paul va partir ou Paul doit partir ou quoi que ce soit, il est sensationnel. Et je viens de comprendre, parce que récemment, je voyais une interview de Pogba où il était en train de parler en disant que le Corona l'a fatigué. Il a dit que ça lui a pris énormément de temps. Ça lui a pris plusieurs semaines pour essayer de reprendre, je dis bien, un semblant de condition physique. Pourquoi ? Parce que le Covid l'a assommé. Aujourd'hui, un boy comme Pogba que tu vois, début janvier comme ça, depuis quelques semaines, il est trop chaud. Tu sens que le boy, sincèrement, il est guéri. Paul, tu es guéri. Et ça, sur le terrain, ça se voit. Parce que Paul, aujourd'hui, c'est un médicament. Vous avez vu Paul hier la prestation qu'il a sortie face à Aston Villa ? Il a été sensationnel. Il a été sensationnel. C'est-à-dire qu'en toute honnêteté, avec tout ce que j'ai, je dis bien, pour connaissance de football, que j'ai vu Paul Pogba jouer au football, ça fait longtemps qu'on voit Paul jouer au football. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Paul jouer au football avec autant d'assurance. C'était un Paul, je dis bien, équipe de France. C'était un Paul qui était en pleine forme. C'était un Paul qui n'avait pas peur d'oser, d'engager, de percer, d'aller chercher un pénalty. Mais vous avez vu l'action où Paul, à un moment donné, il y a Loukcho qui fait un appel sur le côté. Il part épaules contre épaules. Tu sais qu'est-ce qu'il dit à Loukcho, Pogba ? Il dit à Loukcho, mais tombe. Il dit à Loukcho, mais tombe. Parce que Loukcho refuse de tomber. Parce que tu sens que Paul, là, il est de retour. Il est affûté. C'est ça dont on avait besoin aujourd'hui à Manchester United. D'un joueur qui est capable, je dis bien, techniquement parlant, de faire très très mal sur le terrain. Mais en plus de ça, d'un joueur qui est capable de reprendre la malice qu'il avait en lui. Aujourd'hui, Pogba, j'avais l'impression qu'il y avait une partie en lui qu'il avait quittée. Cette partie-là, on l'a retrouvé. Paul Pogba, il est en top form. Et ça fait du bien. Manchester United, ils ont gagné 2-1 face à Aston Villa. Le milieu de terrain a été en contrôle. Vous avez vu les premières minutes du match ? Aston Villa, ils ne sortent même pas. Aston Villa, ils ne sortent même pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'Aston Villa, leur milieu à deux. McGinn et puis Douglas Costa, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Fred, il est pointe basse. Il est intouchable en ce moment. Il ratisse tout. Il ratisse tout. Franchement, franchement, je vous dis, c'est Frédéric. C'est Frédéric Kanté, je dis. Il est extraordinaire. Il ratisse absolument tout. Là où il est, il est discipliné. Devant lui, il a deux joueurs sincèrement. Il a un McTominay qui le soutient énormément et un Paul Pogba qui fait le boxe-to-boxe. Devant eux, tu as qui ? Tu as Bruno Fernandais. Je suis désolé. Ce 4-3-1-2. 4-3-1-2. Qui peut même être un 4-1-2-1-2. Ce système-là en tant que tel, pour le moment à Manchester United, il est implacable. Il est intouchable. Il est même, je dis bien, indéboulonnable. Pourquoi ? Parce qu'il met Paul Pogba dans un rôle de meneur de jeu latéral gauche. Dans un rôle de meneur de jeu qui peut rentrer à tout moment. Et Paul Pogba a cette liberté-là aujourd'hui puisqu'il est soutenu par Fred et McTominay de pouvoir offensivement ramener beaucoup plus. Bruno Fernandais, j'en parle même pas. Toujours aussi dangereux. Les courses dangereuses, croisées, ouvertes, appelez ça comme vous voulez, de Martial et de Rashford, ça fonctionne bien. Donc aujourd'hui, sincèrement, cette équipe de United-là, je dis bien, ils sont deuxième du championnat à égalité avec Liverpool. Je ne pense pas qu'ils vont gagner le championnat. Ça, quand même, je reste quand même assez lucide par rapport à cela. Mais je pense qu'ils peuvent faire mieux que la saison passée. Et mieux que la saison passée, c'est quoi ? C'est aller chercher une troisième place. Ou une deuxième place. Ou peut-être même, qui sait, une première place. Manchester United, on leur a donné près de 33 pénaltys lors des 59 derniers matchs. Ils ont dit de première ligue, un truc comme ça, 33 sur 59. Mais c'est incroyable. United, c'est un pénalty par match. Et sincèrement, en toute honnêteté, les fans de United, vous-même, vous savez qu'on n'a rien contre vous. Oui, c'est vrai qu'on est dur avec vous et tout ça. C'est vrai, vous êtes ce que vous voulez. OK. Je sais que vous pensez toujours qu'on ne vous aime pas. Mais franchement, les gars, soyons sérieux. Comment vous justifiez, j'ai dit bien, un pénalty tous les deux matchs ? United, c'est un pénalty tous les deux matchs. C'est-à-dire qu'on peut me dire aujourd'hui, il n'y a aucun problème que c'est vrai que les joueurs de Manchester United, c'est des joueurs qui sont anormalement toujours dans la surface de réparation. C'est des joueurs qui pénètrent. C'est des joueurs qui n'ont pas peur d'aller, je dis bien, et de porter le ballon dans les zones dangereuses, dans les zones où ils savent que s'ils sont touchés, ils auront un pénalty. Il n'y a pas de problème. Ça, on est d'accord, c'est tout à votre honneur. Si vous avez les joueurs capables de le faire, on vous respecte, d'accord ? Mais il y a des pénaltys, on ne peut pas accepter. Hier, je suis désolé, j'ai vu les gars sur Twitter essayer de me convaincre. Je n'ai pas l'énergie de débattre avec vous. Surtout par tweet. Franchement, parce que ce que j'ai à dire, je ne peux pas le dire par tweet. Et je vais vous répondre aujourd'hui. Vous avez vu l'image ? Mais vous êtes sérieux, vous ? Mais Pogba, il se frappe le pied tout seul. Pogba se frappe le pied tout seul, il tombe. Maintenant, après, il y a des génies. Ils ont trouvé le moyen de faire des super ralentis pour me montrer le fait que Pogba se frappe le pied parce que juste avant, le pied de Douglas Costa touche le pied de Pogba. Vous avez revu l'image ? C'est Paul qui touche le pied de Douglas Costa, qui se fait trébucher tout seul. Il tombe. Franchement, les gars, à un moment donné, il faut être honnête. Franchement, il faut être honnête. OK, si vous voulez, Kieran Tcherny n'a pas eu de pénalty face à Manchester United. On a volé ce pénalty-là. Si vous voulez, d'accord, j'ai menti ce jour-là. Si vous voulez. Mais celui-là, vous ne pouvez pas nous le vendre. Vous ne pouvez pas me vendre que Paul Pogba et aller chercher ce pénalty-là. Tout à l'heure, j'en ai parlé de Malice. Ça revient en lui. Ça fait plaisir. Tu as besoin de ce genre de joueurs-là. Des joueurs roublards, capables de blaguer l'arbitre. Pogba, il l'a fait. Il nous a tous bluffés. Le problème, il est simple, c'est qu'il y a un ralenti. Et quand on revoit le ralenti dans tous les angles possibles, franchement, je suis désolé. J'ai beau être objectif de chez objectif, je dis bien, je ne peux pas accepter qu'hier, il y ait eu pénalty pour Manchester United. À mon humble avis, ce pénalty-là n'est pas justifiable. Voilà. Pogba, il a fait les affaires de bandit. Il a réussi. Bien joué. La forme est passagère. La classe est permanente. C'est ça que disent les Anglais. Sincèrement, on va être très, très sérieux. Ça, c'est des choses qui peuvent justifier les performances des boys comme Paul. Des performances des boys comme Paul. C'est-à-dire, c'est des boys, tu ne comprends pas. Ils sont en forme de temps en temps. C'est de manière horoscopique. Ça dépend du jour. Mais par contre, la classe qu'ils ont en eux, elle est constante, elle est permanente. Et ça, j'ai envie de mettre, je dis bien cela, sur aussi Éric Bailly. Parce qu'Éric Bailly, quand même, voilà, des fois, il ne dégage pas une sérénité qui me bluffe. Il me stresse. Comme Serge Aurier. Des fois, les Ivoiriens, là, je suis désolé, vous me stressez. Je n'aurais pas aimé avoir dans ma défense Serge Aurier, Éric Bailly. Je serais un stress constamment en me disant que quelqu'un va faire une bêtise là-bas, il y aura pénalty. Mais Éric Bailly, il est de retour et il fait du bien. Il est bon. Il est bon. Il est serein. Il est calme. Il est posé. Franchement, hier, face à Aston Villa, il a fait une très bonne partie. Bien meilleure que celle qu'il a fait la dernière fois lors du dernier match de Manchester United. Donc, sincèrement, Éric Bertrand Bailly, mais continue comme ça. Et en plus de ça, c'est le genre de joueur où tu sens qu'il a besoin d'être aimé par son vestiaire. Et quand tu vois la réaction des joueurs de United hier qui viennent tous vers lui après ce tacle extraordinaire qu'il fait en fin de match, sincèrement, c'est bien. C'est une communion et ça montre à quel point cette équipe de United là, moi, c'est là où elle me fait peur. Parce qu'au-delà de toutes les petites individualités, de toutes les petites bêtises dont on peut parler, il y a un truc qui ne ment pas. C'est la solidarité et la cohésion d'équipe. Et en ce moment, sincèrement, ils l'ont très bien cette solidarité et cette cohésion d'équipe-là à travers un coach Ole Gunnar Solskjaer qui jusqu'à présent, je considère qu'il n'est pas fort. Mais en tout cas, s'il y a une chose qu'il sait faire, c'est rassembler. Et pour le moment, sur le terrain, ils sont rassemblés, ils sont ensemble et ils jouent bien. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble. Bonne année, tous outsiders.